Bonjour, je suis enseignante en agroalimentaire à l'Isara. Ici c'est un peu notre cœur de métier, c'est-à-dire qu'on commence à petite échelle, à échelle laboratoire, à concevoir des nouveaux produits et petit à petit on monte en échelle. Donc là nous sommes dans notre alphilote et l'idée c'est de savoir est-ce qu'on peut arriver vraiment à produire des aliments à plus grande échelle. Il y a une autre utilisation ici, c'est ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. Alors l'excellence opérationnelle c'est on arrive à produire oui, mais est-ce qu'on est vraiment performant ? Il y a la performance d'équipe, il y a la performance organisationnelle, il y a les méthodes de travail. Donc là c'est regarder par exemple est-ce que notre méthode de travail est lean, est-ce qu'on a utilisé un bon 5S ou pas ? Une bonne manière d'apprendre c'est oui il y a la théorie mais comment on le met en pratique et donc de nouveau des travaux de groupe avec les étudiants ou au cadre de projets comme sur les projets entrepreneuriaux ou avec des start-up, des petites, des moyennes, des grandes entreprises. Ce sont des machines très communes, là on arrive à produire à peu près toutes les catégories de produits. Donc on pourrait être sur une boisson, on pourrait être sur une pâtisserie, on pourrait faire un produit fermenté, enfin voilà, on peut jouer un petit peu avec tout type de technique, de process. On peut s'amuser à comparer des process, essayer de voir si on veut faire de l'éco-conception, quel est le process qui serait le plus performant, c'est-à-dire ne pas jouer que sur les ingrédients mais aussi sur toutes les étapes suivantes du process pour arriver à développer la meilleure solution possible et en respectant, voilà, en essayant d'être meilleur pour notre planète. Il faut étudier avec passion et c'est se préparer aussi à travailler avec passion. Une fois qu'on fait quelque chose qu'on aime et où on s'épanouit, tout est possible et on peut être très très innovant. Sous-titrage Société Radio-Canada